Bienvenue sur Espoir Média, vous avez fait le bon choix, vous êtes sur notre chaîne qui parle de l'espoir, vous êtes sur l'émission 3DS, l'émission d'études de la Bible. Nous sommes dans le troisième trimestre 2022, trimestre qui parle donc dans le creuset avec le Christ, le son numéro 4 pour le 23 juillet, voire la face de l'orfèvre. Elle est déjà disponible depuis le 16 juillet, une semaine avant, comme vous avez déjà l'habitude. Je voudrais introduire à nouveau mes invités qui étaient là, il y a 15 jours, donc Pierrick Avelin. Comment ça va Pierrick ? Bonjour, ça va très bien, merci. Donc Pierrick, vous finissez en ce moment les camps avec les tisans explo et vous partez tantôt vers la Finlande. 25 juillet, oui, en route pour un congrès avec tous les jeunes de toute l'Europe, de 16 et plus. D'accord. Une belle aventure, on l'espère surtout une aventure riche pour ces jeunes, riche de connaissances et de relations avec Dieu. J'ai appris que vous amenez avec vous quelques réfugiés ukrainiens. En tout cas, oui, pour ce cas en Finlande, on en aura quatre qui sont en Suisse actuellement et avec l'organisation qui fait le congrès, la division, des budgets ont été un peu débloqués pour pouvoir leur payer ce congrès pour qu'ils puissent y participer. Oui, ça va leur changer un peu les esprits, c'est super. On l'espère surtout. Très bien. J'ai reçu aussi Emmanuel Studer de l'église de Lausanne. Comment ça va Emmanuel ? Ça va bien. Alors, cet été, il se prépare comment pour toi ? Alors, il s'est déjà préparé par quelques séries de vacances. Je vais enchaîner avec des préparations chez moi parce que je suis aussi en recherche d'emploi. Donc, ça aussi, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Et puis, il y aura peut-être encore une petite semaine, fin août, quelque chose comme ça. Très bien. Donc, vous avez répondu à l'appel. Merci beaucoup de votre présence. Je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent et vous inviter aussi à partager ces émissions. Vous savez, c'est très simple. Si vous nous regardez sur un téléphone portable, il y a cette petite flèche qui part à droite. Vous cliquez dessus et vous envoyez dans les groupes WhatsApp, par messagerie, par email, à vos amis, vos connaissances. Je voudrais saluer tous ceux qui nous soutiennent financièrement avec la Donnerbox ou ceux qui sont en Suisse qui font des dons. Je voudrais aussi saluer Jacqueline Greuzet qui nous fait des dons régulièrement, qui nous accompagne, qui regarde toutes les émissions. Jacqueline, merci beaucoup de ton soutien. Et voilà, donc, toutes les présentations ont été faites. 3DS commence maintenant. Voilà, donc, voir la face de leur fèvre. Donc, connaître, voir le visage de celui qui nous a créés, qui nous accompagne, quand les choses, parfois, ne se passent pas comme on aurait voulu. En tant que membre de l'Église, nous nous confrontons aux paroles et aux valeurs du Christ, nous grandissons en qualité et développons petit à petit sans reflet. La croissance spirituelle signifie la croissance vers la maturité spirituelle. C'est en guise d'introduction, mais je voudrais vous poser tout d'abord cette question, parce qu'il a dit dans la leçon que, en tant que chrétien, nous devons jamais oublier que nous sommes au cœur d'un drame cosmique. Le grand conflit entre le Christ et Satan fait rage tout autour de nous. La bataille prend de nombreuses formes et se manifeste de nombreuses manières. Est-ce que vous pourriez me décrire comment vous constatez autour de vous des exemples pratiques où vous constatez que nous sommes effectivement dans une bataille spirituelle ? Donc d'abord, êtes-vous d'accord avec ces déclarations ? Et comment vous constatez cette bataille spirituelle ? Je commence par toi, Pierre-Hic. Question pas toujours évidente. Ce que moi je vois surtout, c'est qu'il y a des choses qui me dépassent. On avait parlé la dernière fois de voir, il y a deux semaines, on avait parlé de ce mal qui agit et de voir aussi combien Dieu pouvait agir en plus. C'est important aussi de pouvoir se rendre compte de ce que Dieu faisait quand même. J'aime bien aussi des fois le voir dans ma vie. Je me rends compte que parfois, un peu comme Paul, je fais le mal que je n'aimerais pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que j'aimerais faire. Et ce que je me rends compte que des fois, je suis toujours émerveillé, c'est de voir que malgré tous mes défauts et mes faiblesses, Dieu arrive à m'utiliser. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui me dépasse et que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, même avec les plus gros défauts qu'on puisse avoir. Pour moi, c'est l'exemple qui me parle le plus, qu'il y a quelque chose qui est au-delà et que Dieu peut transcender en tout cas. Tu concentres un petit peu cette bataille spirituelle dans ton cœur, c'est là où elle est plus évitante pour toi. Oui, si je laisse lui agir, je vois qu'il arrive à faire des choses que moi, je n'aurais pas pensé faire. Donc après, voilà. Et pour toi, Emmanuel ? Alors pour moi, ce n'est pas ma priorité de penser au conflit cosmique. Je sais que ça existe. Je sais que c'est la source bien avant notre création d'une certaine problématique. Mais je sais aussi que Dieu, quoi qu'il en soit, a transcendé tout cela et a déjà un projet. Dès le début, il y avait un projet. On s'en est rendu compte dans le trimestre de l'école du sabbat du trimestre précédent, avec la création, avec la Genèse, où dès le début, Dieu avait un plan. Malgré nos erreurs, malgré nos échecs. Après, le conflit cosmique, il m'importe peu ici-bas, dans la mesure où les problématiques d'ici-bas sont déjà assez pesantes, sans se rajouter à un problème intellectuel supérieur. Et que ce qui compte surtout, c'est ma position dans ma vie. Parce que l'aspect cosmique, c'est bien. Mais pour moi, là où ça me dérange des fois de trop en parler, c'est qu'on dérape dans des sujets purement intellectuels, qu'on n'arrive pas de toute façon à appréhender, puisque nous-mêmes, on est finis et limités dans le temps et dans l'espace. Et on parle de choses qui nous échappent complètement. Et voilà, je préfère parler de ce qui existe, de ce qui est là, et de ce qui peut être, ici et maintenant, changé par Christ. Donc tu es attaché au réel, aux pratiques, ces discussions philosophiques sur ces batailles, elles existent, mais tu t'inquiètes de ta relation avec le Christ et de ce que tu peux en faire dans ta vie pratique. Très bien. Alors, la leçon nous propose de réfléchir sur le plus beau projet de Dieu pour nous. Récréer, bon, il a créé l'humanité. Et le péché, comme on a vu, dans le trimestre passé, rentre, il fait des dégâts. Donc de récréer l'image de Dieu en nous. Cette image qui était celle d'Adam et Ève avant le péché. En effet, comme dit Paul dans Romains 8, 29, en effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est très beau, je pense, et nous le souhaitons tous. Mais je pose franchement la question, comment est-ce possible de récupérer ici-bas l'image de l'Eden avec l'entrée du péché ? Que propose Dieu réellement ? Comment cela peut se faire ? Est-ce qu'on peut recréer l'image de Dieu malgré la situation dans laquelle on se trouve, Emmanuel ? Alors non, je ne peux pas recréer cette image. Par contre, Christ en moi peut la recréer. Et je crois que c'est très important d'être assez subtil là sur les mots qu'on utilise. C'est que moi, je ne peux absolument rien faire. Christ peut tout faire en moi et à travers moi. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est soit le laisser agir, soit lui fermer la porte. Et ça, c'est mon rôle à moi. C'est quelle position je prends, est-ce que je reste ouverte, est-ce que je lui laisse réellement toute la place. Et ça, c'est en fait le plus grand défi que nous avons. Je l'avais déjà mentionné dans d'autres écoles du sabbat précédemment, justement dans le précédent trimestre. C'est tellement facile qu'en fait, c'est très très compliqué. C'est que, me laisser faire. Dieu nous a créés aussi avec le pouvoir de faire. Il nous a créés à son image, dans plusieurs acceptions de ce terme. Et entre autres, avec la possibilité de faire, de créer soi-même en tant que parent, de créer aussi des choses, d'être aussi créateur. Et comme il m'a créé avec cette possibilité du faire, malheureusement, on tombe trop souvent dans le travers de faire soi-même. Or, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut se laisser faire. Alors, c'est très facile à dire. Très difficile, oui. Beaucoup plus dur à faire. Donc, elle propose qu'on ne fasse pas du Ikea spirituel, faire soi-même. Péry, comment tu vois cette récréation en nous ? Est-elle possible ? Déjà, il faut bien comprendre, effectivement, de comparer. J'aime bien, c'est déjà cette notion de prédestiné. C'est-à-dire qu'on a été choisis. On était tous choisis. On est tous appelés. Au salut. Oui, mais aussi à cette notion d'image. Parce que tu fais référence au texte de la Genèse. C'est un duo de mots qui représente. L'être humain est à l'image et à la ressemblance. Tselem et démout en hébreu. Déjà, quelque chose qui ressemble, c'est quelque chose de différent. Ça ne peut pas dire que physiquement, que c'est une image parfaite. Et le mot tselem, image, ça veut aussi dire le représentant. La tselem, c'était les statues qu'on mettait pour représenter les rois dans les contrées loin, de là où ils ne pouvaient pas aller, pour représenter l'autorité. Quand le roi Nebuchadnezzar veut faire une statue d'or pour représenter son autorité, c'est une tselem, une image. Et de nous appeler, nous, image de Dieu, c'est en fin de compte... Il nous fait confiance pour qu'on soit ses représentants sur Terre. Ses ambassadeurs. Ses ambassadeurs, qu'on puisse être ceux qui allons donner un petit aperçu de l'amour de Dieu autour de nous. Moi, des fois, quand je sens cet appel-là, je me dis à Dieu, j'ai envie de dire à Dieu, mais t'es sûr ? Tu ne te trompes pas parce que... Comme Isaïe, non, non, non. Moi, c'est la pire image que ça puisse donner ou ce n'est pas une très, très bonne image. Mais c'est beau aussi de voir cette confiance que Dieu veut nous donner en nous disant « Mais non, tu vas être mon représentant. Tu vas aussi faire des choses de ma part. » Mais, encore une fois, ce n'est pas toi qui vas faire. Laisse-moi agir à travers toi et tu verras ce qu'il est capable de faire. J'aime bien voir cette prédestination plutôt comme un appel. Vous allez être... Je vous appelle à être mes témoins, en fin de compte. Donc, c'est surtout comme ça, en tout cas, que je comprends. Donc, on suit cette récréation. Il y a des exemples de personnes qui ont pu voir le Créateur malgré les creusettes où ils étaient. Un exemple très profond et parlant, c'est celui de Job. Il fait une déclaration dans le chapitre 23 de son livre, de 10 à 12, qui dit ceci. « Pourtant, il connaît bien le chemin que je prends. S'il me fait passer par le feu de la souffrance, j'en sortirai pur comme l'heure. J'ai suivi fidèlement ses traces. J'ai gardé sa route sans m'éloigner. Je ne me suis pas écarté de ses commandements. J'ai gardé dans mon cœur tout ce qui m'ordonnait. » Alors, comment peut-il dire des choses qui dégagent une aussi grande confiance malgré les pertes et les souffrances qu'il subit ? Quel fut le secret de Job pour faire une telle déclaration, au point de dire que les souffrances par lesquelles il passe, à quelque part, vont lui être utiles ? Comment vous voyez la chose ? Je commence maintenant par Péric. Moi, ce que je vois surtout de la part de Job, c'est une confiance. Même si je ne comprends pas. Même si j'arrive pas à tout. Parce que ses amis lui disaient « Ouais, mais t'es sûr, t'as rien fait quand même. T'as dû faire des... Tu dois le mériter quand même. » Il a péché caché quelque part. Voilà. Et sa réponse, c'est « Non, je ne comprends pas tout, mais je fais confiance en Dieu. » Soit il y a une raison, soit je vais en sortir grandi, soit il est avec moi, il est à mes côtés. Et ça, ça ne peut que naître d'une relation avec Dieu. Quand on connaît bien quelqu'un et qu'on lui fait confiance, s'il vous dit « Écoute, il va se passer ça, mais ne me demande pas pourquoi, fais-moi confiance. » Un étranger, on ne lui fera pas confiance. Quelqu'un qu'on connaît bien, on lui dira « Ok, je te fais confiance. » Parfois, dans notre vie, il nous arrive, on en parlait de certaines choses il y a deux semaines en arrière, mais il arrive des choses où on n'a pas les réponses. On ne sait pas pourquoi. Mais Dieu est des fois tellement présent à côté de ça qu'on se dit « Ok, même si je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de réponse pour ça, je te fais confiance parce que je te vois tellement agir pour le reste que « Ok, je suis prêt à accepter que je n'ai pas de réponse maintenant. » J'ai l'impression que... Alors peut-être que c'est ma lecture de cette parole de Job, mais j'ai l'impression que Job dit un peu la même chose ici. « Je ne comprends pas tout, mais ok, je te fais confiance parce que la relation est là. » Parce qu'il a une relation avec Dieu. Alors on n'a pas tous les détails, on a juste le début du malheur qui arrive à Job, qu'est-ce qui s'est passé avant. Et je pense que s'il a pu rester autant attaché à Dieu, malgré tout ce qui lui arrive parce qu'il lui en est arrivé des choses extrêmement difficiles, c'est cette relation qui l'a amenée à la confiance et qui lui a amenée à dépasser les pourquoi. Je dirais même que Job fait quelque chose d'un peu incompréhensible. Il va, au début du chapitre, il est dit qu'il va même sacrifier pour ses enfants. Donc vous voyez le niveau de consécration. Même si on ne peut pas sacrifier contre la volonté, il va quand même le faire. C'est un peu ambiguë cette partie, mais ça démontre son niveau de consécration. Donc c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'informations, mais on voit que c'était quelqu'un qui avait une relation très forte avec Dieu. Quel est le secret de Job pour toi ? Moi, je vois beaucoup en Job une préfiguration aussi du Christ, justement dans ce que tu viens de mentionner. C'est qu'en tant que parent aimant, par amour, il va sacrifier pour ses enfants. Comme Christ, comme Dieu et Christ, par amour, se sacrifient pour nous, ses enfants. Et c'est dans ce sens-là où je vois parfois une pâle image de Christ en Job, parce que lui aussi, comme Christ, devant la coupe où il demande qu'elle soit éloignée dans la mesure du possible, mais que ta volonté soit faite, s'en remet indépendamment des événements, indépendamment de... Il sait ce qui lui pend au nez. Et une mort injuste, et qu'est-ce qu'il a fait pour la mériter ? Rien, absolument rien, comme Job qui n'a absolument rien fait. C'est ce qu'il dit, moi je ne comprends pas, je n'ai rien fait. Donc, mais qu'importe, qu'importe, tu es là. Et pour moi, ce sont des textes qui sont extrêmement parlants, parce qu'on a quand même assez vite fait, en tant qu'humain, d'être dans la révolte et d'être dans les questions. Les questions un peu accusatrices. Pourquoi tu laisses faire ? Ou pourquoi tu as permis que... Enfin, c'est déjà un peu accusateur. C'est-à-dire le responsable. Voilà. Alors que là, il n'y a pas d'accusation. C'est comme Christ, il est dans la demande et il n'accuse rien. Il dit seulement, aide-moi à traverser ce que je vais devoir traverser. Ça peut être n'importe quoi, mais quoi qu'il arrive, aide-moi à le traverser selon ta volonté. Et je trouve en effet ce laisser-aller absolument extraordinaire, parce que c'est une preuve de grand abandon. Et c'est justement là-dessus où la plupart du temps, nous freinons un peu des quatre fers. Donc, ton expression laisser-aller, elle n'est pas, pour une fois, dans le négatif. Non. Elle est dans le positif. Se laisser-aller entre les mains du Christ. Alors, la leçon nous propose aussi, la lecture de Matthieu 25, 31-33, vous connaissez ça, c'est très connu, Dieu dit qu'il va séparer les brébis et les boucs par rapport à leurs œuvres. Comment comprendre ces déclarations et le salut par la foi ? Parce que là, ça me pose un petit, voilà, ça me pose à la réflexion en tout cas. Parce qu'ici, nous avons l'impression que le salut a été, est proposé par les choses qu'on peut faire. Donc, visiter les malades, accueillir les gens qui sont sans toit, donner à boire, à manger à ceux qui sont dans le besoin. Donc, visiter les prisonniers. Donc, quel rapport avec le sujet de la semaine ? Parce que je n'ai pas très bien compris pourquoi l'auteur a mis ça. La croissance spirituelle et la connaissance personnelle de Dieu. Quel est le rapport de ces déclarations ? Parce que là, entre le salut par les œuvres et par la foi, quel rapport avec le voir la face de leur fèvre ? Emmanuel. En fait, moi, ce texte-là de Mathieu, je le comprends comme suit. C'est qu'on a exactement le même dialogue les deux fois. C'est-à-dire que ceux qui sont séparés du bon côté ou ceux qui sont du mauvais côté, Christ va leur dire la même chose. OK. Et les deux vont répondre presque la même chose. Les uns vont dire, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, soif, etc. ? Quand est-ce qu'on a été de voir en prison ? Et il dit, à chaque fois que je l'ai fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis, à contrario, les autres disent, mais quand est-ce que... Donc, c'est le même dialogue. Et Christ leur dit, mais c'est à chaque fois que vous ne l'avez pas fait. Alors, on se dira, en effet, c'est peut-être le salut par les œuvres. Mais non, parce que si Christ est en moi, Christ est en toi. Donc, si Christ est en toi, je dois aussi te considérer. Et si j'aime et si je dis aimer Christ, je dois aussi t'aimer toi. C'est aime ton prochain comme toi-même. Donc, en fait, ce n'est pas les œuvres. C'est qu'il n'y a pas de jugement. Ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, ils se sont eux-mêmes jugés. C'est-à-dire qu'en fonction de leur état d'âme, d'amour de Dieu et d'amour de leurs prochains, ils ont agi en fonction de cet amour. Parce qu'ils ont été cohérents avec ce qui les habitait. Les autres ont été aussi cohérents avec ce qui les habitait. C'est-à-dire, moi d'abord, et puis les autres plus tard. Et puis Dieu pour tous. Voilà, à peu près. Donc, si tu veux, on en avait discuté il y a 15 jours justement du jugement, que c'est plus un temps de la fin. Mais il n'y a pas de jugement. Le jugement, c'est en effet comment moi, j'ai fonctionné en cohérence entre ce qui habite mon cœur et mes actes. Si je pousse un peu ta réflexion, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que les gens qui ont pu avoir une Bible entre leurs mains, qui ont fréquenté régulièrement une église, ont plus de chances d'être sauvés que ceux qui n'ont jamais pu rentrer dans une église, qui n'ont jamais pu avoir une Bible. Le jugement de Dieu, ça sera sur d'autres bases. C'est long la connaissance de la personne, son environnement, tout ce qu'elle a pu faire de bien ou pas bien, c'est long sa propre décision. Alors, je pense effectivement, je suis profondément convaincue que déjà dans nos églises, et peut-être, voilà, on serait très surpris de qui va être ou pas être au rendez-vous. Mais je pense qu'effectivement, le salut n'est pas forcément quelqu'un qui lit sa Bible tous les jours. Ça dépend maintenant qu'est-ce qu'il en fait, comment il vit sa vie. Et je parle vraiment de cohérence, de ce qui habite ton cœur et de comment tu agis. Parce qu'on se rend compte que pendant plusieurs années, on peut feindre. Mais ça, je l'ai constaté dans les EMS avec les personnes âgées, quelqu'un qui a peut-être fait un peu semblant de se maîtriser, d'être bien sous tout rapport, quand il devient vieux en général, son vrai caractère ressort. Et des fois, on a des surprises, parce que ce n'est pas la personne qu'on avait cru connaître. Et on se dit, tiens, c'est étrange. Et voilà, donc on peut mentir un moment, mais pas forcément tout le temps. Et face à Dieu, on ne peut pas mentir, parce que lui sait exactement ce qu'il y a dans le cœur, et exactement si c'est fin ou si c'est réel. Très bien. Pierre, comment tu prends ces versets-là ? On est confronté avec ces versets, avec le thème aussi, la leçon qui nous confronte. C'est vrai, quand on lit la Bible, on est un peu tiraillé entre ce salut gratuit, puis on est en même temps transparé dans certains textes, une forme d'exigence. Alors, pendant longtemps, on a mis cette exigence sur des choses qu'on pouvait constater chez les gens, du résultat, tu dois faire ça, tu dois arriver là, tu dois vivre comme ça, et puis il faut atteindre la perfection, et puis il faut être ça. Sauf que Jésus, il a mis l'exigence complètement ailleurs. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Non pas sur le résultat, mais sur l'intention. Il y a des jours où j'ai de la force, je vais bien, puis il y a des jours où j'en peux plus, j'ai pas de force. Et ce que Jésus essaie de dire dans ce résumé de la loi, c'est pas grave si tu as beaucoup de moyens, mets toute ta vie entre mes mains, et en fin de compte, c'est ça l'exigence que je te donne. C'est pas de faire ça, de faire des grandes choses, donne-moi juste ta vie en entier. Ça me fait penser à la veuve qui donne deux petits sous. Pas grand-chose, les autres se moquent, et en fin de compte, elle a donné toute son intention, tout son cœur. Et c'est ça le problème que des fois on a. On voit l'exigence qui transparaît dans certains textes bibliques, et du coup on la met sur le résultat. Mais c'est plus simple, le résultat, on peut le quantifier. On peut voir. Alors que l'intention, on peut pas vérifier l'intention de quelqu'un. Ouais, mais c'est pas l'autre, s'il met tout son cœur, toute son âme avec Dieu, c'est pas mon affaire. C'est lui et Dieu. C'est moi et Dieu. Et donc en fin de compte, ça me regarde pas. Moi je dois juste faire en sorte d'essayer de mettre toute ma vie entre les mains de Dieu. Les jours où j'ai beaucoup de force, d'énergie, de cœur, on y va. Puis les jours où il y en a moins, je donne à Dieu ce que j'ai, même si c'est pas grand-chose. Imagine une personne âgée qui ne peut plus donner tout ce qu'elle a donné pendant sa jeunesse, qui est maintenant limitée. Il faut pas qu'elle se sente coupable parce qu'elle fait moins pour le Christ par rapport à sa jeunesse. Elle a donné ce qu'elle a pu quand elle avait l'énergie, elle donne ce qu'elle peut maintenant avec l'énergie qu'elle a. Et Christ, il prend le cœur des gens. Exigence d'intention et pas de résultat. Exactement, très bien, j'ai bien aimé. Parlons de briller. Je ne sais pas si vous voulez briller, mais il est question là de briller. Parce que le prophète Daniel, dans son chapitre 12, qui parle juste avant du retour de Jésus, il dit qu'il y aura un temps de détresse jamais vu dans toute l'histoire du monde. Mais en même temps, verset 3, les gens intelligents brilleront comme le ciel de lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme les étoiles. Alors, ma question, en tout cas la laissons, nous ramène ce texte. Qui sont ces gens qui brilleront et pourquoi ils brillent dans la fin des temps ? Parce que déjà, de briller maintenant dans ce monde, c'est vraiment compliqué. Et d'autant plus, ça sera de briller à la fin des temps. Il voulait dire quoi avec ce briller ? Pierre-Hick ? Alors, moi, je n'ai pas trop compris pourquoi il parlait au verset 3, justement, de cette fin des temps. Parce que le verset 3 concerne la prière au tour du Christ. C'est là où cette notion de briller se met en place. Donc, après le retour du Christ, quand on lit l'enchaînement des trois premiers versets, c'est assez clair. Par contre, effectivement, on a un parallèle avec ce qui se passe au chapitre 11. Et on parle, justement, de ceux qui ont l'intelligence. Donc, dans le chapitre 11, c'est le grand conflit mondial qui prend toutes les dimensions. On va notamment parler de la confrontation nord-sud. Vous savez, selon Ducan, le nord, c'est plutôt des mouvements religieux qui veulent prendre la place, se hausser jusqu'à Dieu. Ceux du sud, c'est des mouvements plutôt humains qui rejettent Dieu. Et face à cela, le peuple de Dieu. J'aime bien ce que Ducan va dire le peuple qui connaît Dieu. Quand on sait que, bibliquement, l'intelligence, c'est la connaissance de Dieu, peut-être que c'est ça. C'est le rôle à jouer face à ces conflits qui viennent de toutes parts entre des courants. C'est, ok, moi, mon rôle, c'est d'être en relation avec Dieu, de le connaître et d'essayer de le partager autour de moi, que d'autres puissent le connaître. Parce qu'en faisant ça, c'est là qu'il y aura des portées pour l'éternité. Et c'est en ce sens que moi, je comprends ce côté de briller. C'est que, et c'est les miracles qu'on peut avoir aujourd'hui, si j'arrive à pouvoir faire en sorte qu'une personne puisse vivre quelque chose avec Dieu et puisse se convertir et être sauvée, c'est le plus grand des miracles. Donc, Dieu a brillé dans la vie de cette personne. Et ça brille pour l'éternité, puisque ça restera là, puisqu'elle sera sauvée. Donc, voilà, je n'ai pas trop compris la chronologie, mais en tout cas, le verset 3 est vraiment après le retour du Christ. Et si c'est en lien avec ceux qui ont l'intelligence, c'est la connaissance de Dieu, la relation avec Dieu. Et toi, comment tu interprètes ce briller ? Dans le même sens, c'est-à-dire que vous êtes la lumière du monde. Donc, si Christ est en moi, je suis censée avoir la lumière de Christ. Christ a été lumineux pendant son parcours. Il a offert la vie à des enfants parce que la mère était veuve et que socialement, il n'avait plus aucun statut. Enfin, il a offert la vie aux propres et aux figurés. Et il a offert l'existence à des gens qui étaient des rebuts sociaux, enfin considérés comme tels à leur époque. Donc, Christ est la vie et il nous appelle à être des lumières dans ce monde. Et j'aime beaucoup l'exemple du chandelier à sept branches dans le tabernacle parce qu'il y a sept lumières, c'est pas rien. Et avec sept lumières, on éclaire bien, beaucoup. Et c'est qu'avec l'esprit en moi qui est aussi considéré comme une lumière, c'est qu'avec l'esprit de Christ en moi que je vais pouvoir être moi-même lumière. Le but étant que cette lumière éclaire le chemin de ceux qui sont dans les ténèbres. Aller de par le monde et soyez mes disciples. Donc, nous avons un rôle à jouer, non seulement de se donner à Dieu, de se donner pleinement à Dieu, mais qu'il y ait un résultat de ce don personnel. Un résultat en faveur de Dieu et pour sa gloire. Tout à fait. Et on voit que l'auteur veut vraiment faire en sorte qu'on puisse reconnaître Dieu et grandir dans la présence de Dieu. Là, il est question de vivre cette relation avec Dieu en communauté. Parce que je vous propose ici maintenant, par rapport à Ephésiens 4, 11 à 16, qui parle des dons, que vous puissiez imaginer une situation. Donc, imaginez que nous parlions maintenant à des milliers de personnes par cette chaîne qui ne veulent plus aller à l'église depuis la Covid-19. Parce que ces personnes pensent que leur spiritualité ira bien meilleure parce qu'ils cherchent constamment Dieu par divers moyens, mais à la maison. Que leur dire de l'importance de vivre en communauté pour mieux connaître leur fèvre ? Comment peut-on en communauté mieux connaître Dieu, notre Créateur ? Enfin, c'est plus facile d'être chrétien tout seul qu'avec les autres parce que parfois avec les autres, il y a des complications, il y a des conflits. Parce que parfois dans les églises, ce n'est pas un secret. Parfois, il y a des situations un peu difficiles à gérer. Et certains peuvent dire, mais je suis mieux à la maison tout seul. Et maintenant qu'il y a Internet et je peux regarder 15 cultes le samedi si jamais, je peux très bien le vivre à la maison. Que dire à ces personnes, Emmanuel ? Il n'est pas bon que l'homme soit seul ? Bon ! Non, mais je pense que c'est valable. C'est dans notre contexte, ça, non ? Peut-être. Oui et non. C'est que je pense que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul tout court. Si Dieu nous a créés multiples, hommes, femmes, et ensuite avec enfants, ensuite communautaires, ce n'est pas pour rien. Si Dieu s'est pris un peuple et non pas un individu, ce n'est pas pour rien non plus. Je pense que si Christ s'est pris douze disciples et qu'il était lui-même en permanence dans la foule et avec les gens, ce n'est pas pour rien non plus. Sinon, il aurait été un ermite dans le désert tout seul. Et puis peut-être qu'un jour, on aurait lu ses écrits et ses pensées. Mais ce n'est pas le cas. Dieu est un aide de relation. Il nous demande d'être en relation avec lui. Et on ne peut pas être en relation avec lui si on n'est pas en relation avec l'autre. Parce que justement, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, ta pensée, etc. Et le temps prochain comme toi-même. Les deux sont ensemble. Ces deux commandements, je ne pense pas qu'on peut les découper en morceaux. On doit les maintenir ensemble. Et donc, il y a trois éléments. Il y a une triangulation. Il y a Dieu. Il y a le prochain. Il y a moi. Il y a le comme toi-même aussi. Qu'on a souvent trop éliminé. Et il ne faut pas non plus maintenant mettre le comme toi-même en avant. Mais ça doit être un équilibre relationnel. Et je pense que sur la durée... Ça ne tient pas. À mon avis, ça ne tient pas beaucoup sur la durée de rester fidèle à Dieu en étant hors de tout. Et d'ailleurs, Dieu nous demande de nous impliquer. C'est facile d'être ermite au milieu du désert. Mais à un moment donné, je ne peux pas beaucoup pêcher puisque je n'ai personne en face de moi avec qui me fâcher. Quelle interaction j'ai avec le monde et quel exemple de vie je suis moi-même. Rien. Donc, Dieu nous a créés multiples à son image qui est multiple pour que nous soyons ensemble. Et je pense que même avec Internet, même avec le fait de voir, comme là on nous regarde ce soir, donc c'est très bien, tant mieux, mais ça ne remplacera jamais un vrai dialogue. Oui. Un vrai vis-à-vis. Et c'est vrai que dans cette notion qui nous est présentée dans Ephésiens 4, c'est que chacun a ses dons, ses talents et quand nous sommes au milieu de l'église, nous sommes bénis par les dons et talents des autres et nous pouvons aussi bénir les autres. Donc, l'isolement, il peut durer un temps, ça peut arranger certaines situations, mais à la langue, il y a quelque chose qui ne va pas. Pierrick. Moi, je suis vice d'arboriculteur. Oui. L'été, j'ai travaillé. Non, justement pas. Ah bon ? Parce qu'on travaillait pour ramasser les fruits et quand on travaille pour ramasser les fruits, on travaille en équipe. Ah d'accord. Parce que quand on se retrouve seul sur une parcelle à ramasser les fruits, le rendement commence gentiment à diminuer. On a besoin d'être un peu rappelé à l'ordre parce que ça stimule d'être à plusieurs. Je pense qu'il y a une vie, une fois seule, vécue en ermite, c'est une fois tronquée. L'amour implique la relation, implique quelqu'un à aimer. Et c'est même un autre bénéfice. Dans l'Épître aux Hébreux, on parle de deux stades. Une fois d'enfant, une fois d'adulte, une fois qui se nourrit de lait, de nourriture solide et tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un auteur, pas du tout chrétien, qui compare aussi deux stades. C'est Kant, dans son livre « Qu'est-ce que les Lumières ? » Il dit qu'il y a un état sous tutelle, un état de tuteur. Un état où on pense par l'intermédiaire des autres, un état où on pense par soi-même. On est plus grand, plus mature. Alors, il développe plein de choses. Qu'est-ce qui empêche que les uns passent de l'un à l'autre, etc. C'est assez intéressant à lire. Et le parallèle avec l'Épître aux Hébreux est passionnant. Et j'aime bien parce qu'à la fin, il dit « Comment on peut passer de l'un à l'autre ? » Il dit « Une personne seule, pas beaucoup de chance. » Et par contre, qu'un public éclairé y arrive est plus que probable pourvu qu'on lui laisse la liberté. Et je me dis « Mais c'est l'Église. » Oui. C'est-à-dire que moi seul, je ne vais pas pouvoir découvrir grand-chose. Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de chemin. Par contre, à plusieurs. Si on est vraiment libre en Christ, je vais pouvoir grandir beaucoup plus que si je suis seul dans mon coin. Donc c'est à mon bénéfice encore en plus. Et c'est ce que la Bible essaie de nous encourager à dire. Mais oui, tu peux vivre seul. Oui, c'est bien. Mais tu vas perdre tellement à tout ce que tu pourrais vivre à plusieurs. Bien sûr qu'il y aura des conflits, des histoires. Mais en même temps... Ça va chamailler un petit peu. Mais c'est en résolvant ces histoires, ces conflits, qu'on va grandir. Et si on n'a pas ça, c'est toujours possible. Mais on perd quelque chose, je trouve. Oui, tout à fait. La vie en église, en tout cas pour moi, ça a été comme une deuxième famille. Ça fait plusieurs années que j'ai quitté ma région, mon pays, tout ça. Et c'est dans l'église que je retrouvais vraiment des personnes attachantes qui m'ont fait grandir. Je pense que nombreuses fois où je pensais d'une manière et puis en contact avec d'autres personnes, en discutant. Et souvent, des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, tu changes d'avis parce que tu es en contraste avec d'autres personnes qui te font réveiller. Et je pense que c'est... Et si on parle ici avec des gens qui ne sont pas encore retournés en église après la Covid, ça fait déjà, dans certains endroits, bientôt une année. Je pense qu'il vaudrait mieux retourner en église parce que notre croissance spirituelle doit continuer. Et l'église a besoin de chacun qui nous regarde en ce moment. Parce qu'en n'allant plus à l'église, vous privez l'église de vos dons, de votre présence, de votre façon d'agir, de vivre avec le Christ. Qui fera qu'il y aura récréation chez l'autre parce qu'ils ont vu des choses en toi. Donc voilà, je finis la pub pour les églises. On va continuer. La leçon termine avec une déclaration d'Ellen White qui dit ceci. Alors, la déclaration est très forte, mais je vous pose la question. Pensez-vous effectivement que nous vivons des temps encore plus difficiles qu'auparavant ? Les périls n'ont jamais été aussi dangereux ? Si oui, l'avenir sera encore plus compliqué alors. Donc, Eleon White, quand elle écrit, c'était il y a cent et quelques années en arrière, elle parlait pour son époque, on peut l'appliquer maintenant. Comment vous voyez cette déclaration ? Emmanuel. On parle beaucoup de la fin des temps, d'une période qui va être horriblement difficile, etc. Mais je pense que cette période va exister et sera très brève parce que le texte aussi dit que si Dieu ne l'abrégeait pas, eh bien, il n'y aurait pas beaucoup de survivants de la foi, j'allais dire. Je pense qu'à toutes les époques de l'humanité, l'humanité et l'être humain ont vécu des périodes difficiles, tout le temps. Et après, ça dépend aussi où on se trouve dans le globe. Parce que là aussi, aujourd'hui, je ne suis pas en Ukraine. Aujourd'hui, je suis en Suisse. Donc déjà là, je n'ai pas les mêmes difficultés que nos frères qui ne sont pas loin. Donc, je ne suis pas au Soudan en train de subir la famine. Donc voilà, les difficultés ne sont pas les mêmes partout sur la planète et en même temps. Et idem par rapport aux époques vécues. On le voit par rapport aux histoires bibliques, tout simplement. Aussi, les difficultés que le peuple de Dieu, que les êtres humains ont eues régulièrement. Donc, je pense qu'elle n'a pas tort, mais elle n'a pas raison non plus. Je pense que de tout temps, l'être humain est en difficulté. Tant que, justement, Dieu n'aura pas rétabli les choses. Et que les difficultés ne sont ni plus ni moins qu'avant. Ça dépend tout comment je les aborde. Et avec qui, surtout, je les aborde. Cette période, donc, de la fin, elle sera très courte. Et certains font toute une espèce de stress avant que cela arrive. Au lieu de peut-être vivre en profondeur l'évangile maintenant. Pour dégager quelque chose de positif, de quelque chose de bon. Et appeler les gens vers le Christ. La vie éternelle, c'est comme on s'y est maintenant. Parce que je ne me prépare pas pour la vie éternelle, pour le futur. Si je ne suis pas déjà capable de la vivre aujourd'hui, cette vie éternelle, je ne vais pas la vivre demain non plus. D'accord. Pierre-Yves, comment tu vois cette déclaration ? Est-ce que nous vivons des temps encore plus difficiles ? Pour moi, oui. Mais ça dépend de ce qu'on entend par des périls ou des difficultés. On peut penser à des guerres, à des choses, des catastrophes. Tristement, il y en a. Il y en a même, dans certains cas, de plus en plus. Mais je crois qu'on a d'autres difficultés, et qu'on a en Suisse, et auxquelles on fait face, peut-être sans s'en rendre compte. Vous savez que parfois, c'est plus insidieux. Vous savez qu'il y a en économie, il y avait l'économiste Charles Gabb qui disait, il y a deux manières d'organisation. Il y a la main invisible de Adam Smith ou le coup de pied au derrière de Staline. Et que maintenant, on est plus vers la main visible, on fait les choses un peu sournoisement. Aujourd'hui, on est dans une société où Dieu disparaît du devant de la scène. Ça devient normal. On est même beaucoup plus montré du doigt qu'avant, où tout le monde était plus ou moins chrétien. C'était plus simple pour évangéliser. On leur parlait juste des prophéties, de certaines découvertes. Maintenant, les gens ne connaissent pas ça. On met en avant d'autres valeurs. On met en avant l'argent, le pouvoir, la réussite. Et aujourd'hui, se joue une guerre terrible avec ça. Et je suis l'un des premiers concernés. C'est la guerre de l'attention. On veut prendre tout notre temps de cerveau disponible. Et tout est fait. Les réseaux sociaux sont construits pour ça, pour nous faire rester le plus longtemps sur la plateforme. Donc, prendre notre attention au plus pour nous envoyer plus de publicité. Et cette attention, c'est autant de temps en moins qu'on consacre à Dieu, qu'on a pour lui, qu'on a pour peut-être faire du bien autour de nous. Pour moi, le danger, je le vois plutôt là. Par exemple, un des derniers, enfin, si je commence à, pour moi, le réseau TikTok, c'est l'un des pires. Si je commence à lancer l'application TikTok, vous ne me voyez plus pendant une heure. Parce que c'est tellement bien fait, ça fait même peur. Parce qu'on a un défilement infini, on a de l'immédiateté, on a quelque chose qui nous fait rester, qui réussit à voler notre attention. Et qui, en fin de compte, c'est une attention qu'on ne porte pas à Dieu. Alors, attention, toutes ces choses, ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi. Mais toutes ces choses, si elles prennent la place de Dieu, le danger est là. Et donc, pour moi, le péril, il est là. C'est que plus on est pris, plus notre attention est prise, plus Dieu s'éloigne du devant la scène, comment les gens vont pouvoir avoir du temps, essayer d'envisager Dieu dans leur vie pour être sauvés ? Parce que le danger, il est là, et surtout dans le fait de ne pas pouvoir être sauvé. Donc, moi, je dirais qu'avant, il n'y avait pas tous ces... Il y avait d'autres choses, mais pas d'une ampleur aussi grande qu'on vit aujourd'hui. Et peut-être que c'est le danger qu'on vit dans nos sociétés. On n'a pas le temps, on court partout, on est stressé, on n'en peut plus, et on n'a pas de temps à passer avec Dieu. Oui, justement, Internet est venu avec la promesse que ça allait nous faciliter la vie, que nous allions gagner du temps. Je n'ai pas encore vu ce temps gagner, parce qu'on a l'impression qu'on est de plus en plus réquisitionnés, parce que j'ai déjà dit ça ici sur l'antenne, mais aujourd'hui, tout est immédiat. Quand il y a des gens qui m'écrivent, si je mets... Et même moi, je me mets l'impression qu'il faut que je réponde vite, il faut que je réponde vite, parce qu'est-ce qu'il va penser si je ne réponds pas ? On est pris dans un truc où on vole le temps, on est des esclaves. Beaucoup d'observateurs qui regardent les phénomènes, notamment les réseaux sociaux, parlent d'une guerre de l'attention. Donc, il y a une guerre. Quelque part, oui. On essaie de gagner l'attention parce qu'il y a de la valeur, mais du coup, ça nous fait... Et pour moi, ça, c'est des dangers auxquels on se dit, « Oh, mais ce n'est pas toujours... Ce n'est pas très grave. » Oui, mais du coup, mon ordre de priorité de vie, elle est où ? Et Dieu est où dans ces priorités ? Tout pour que le temps ne soit volé. Alors, il y a une conclusion que je ne me souviens plus où j'ai pris, mais qui dit ceci, que Dieu nous aide en tant que membre de l'Église à le ressembler de plus en plus, en particulier dans la manière dont nous traitons les autres et dans l'amour avec lequel nous traitons les gens en dehors de notre Église. Que l'exemple que le Christ nous a donné puisse nous inspirer de paroles et des actes d'amour envers l'humanité, l'Église et nos proches. Voilà une belle façon de dire que pour récréer, pour avoir la ressemblance de Christ, il faut aimer, comme vous avez mentionné ici. Donc, voir la face de l'orfèvre, découvrir Jésus au milieu de toute cette vie agitée que nous vivons. Voilà l'objectif de cette leçon. J'espère que ceux qui nous regardent, nous écoutent pourront profiter de tous ces échanges et surtout prendre du temps pour le Christ, pour revenir à l'Église si jamais vous êtes loin de l'Église et pour connaître davantage Jésus dans une relation personnelle. Donc, je vous invite, comme j'ai dit au départ, à partager ce contenu, à partager cette émission avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Je vous invite aussi à faire un don sur notre plateforme Donorbox et j'espère que vous serez nombreux la semaine prochaine pour la leçon numéro 5. Mais en tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de tous vos commentaires que vous laisserez en bas de cette vidéo. Je remercie aussi Fred qui est dans la technique. Je remercie Pierrick, merci beaucoup de ta compagnie. Merci beaucoup Emmanuel. Et peut-être à une prochaine fois dans un autre trimestre. Et à tous ceux qui nous regardent, allez, bonne continuation. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501